Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Total War, les trois royaumes. On s'était laissé sur une bataille qui s'annonçait super compliquée et je voulais donc la lancer avec vous tout simplement. Allez c'est parti. Donc on se retrouve avec un Matang diminué et blessé, des troupes de merde. Je crois que le général d'à côté en plus c'est ma femme. Et de l'autre côté du ruban jaune en voilà, il y en a plein des rubans jaunes. Donc on va essayer de se sortir de ce mauvais pas en sachant que ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Ah en voilà une bonne nouvelle. La très bonne nouvelle c'est que malheureusement pour eux ils vont être déployés là-bas. Leur renfort arrive à un endroit un peu gênant pour eux. Une superbe nouvelle. On va donc essayer de nous occuper de ces gens en priorité. Évidemment se retrouver dans la situation où il faut se franchir, comment franchir ces putains de marais là. C'est quand même pas le pied. Il faut y aller les mecs, il ne faut pas se poser de questions, comment dire. Il faut juste se charger comme des gros bourrins et se poser des questions après. Ok donc pour ça déjà c'est pas trop mal. Éventuellement on va demander à ces gens de tirer là-dessus là. Ça ça va être utile. Allez 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 on essaye de les éliminer ou du moins d'en éliminer un maximum. Ce qui va être intéressant évidemment ça va être de provoquer un maximum de dégâts. Ok donc là on massacre ça avant de passer à la suite. Là on envoie tout ce qu'on a sur eux. Là on va essayer d'en éliminer un maximum encore une fois. Ok super. On les a comment dire. On les a éclatés bien comme il faut. Il est toujours là machin. Machin il est toujours là. On va envoyer les albards dessus c'est pas un souci. Les autres régiments par contre on va les ramener de ce côté-là peut-être. Ce qui va se passer c'est que les autres nazes vont arriver. Les archers vont se foutre là. Ok bon bah là on n'en parlera plus. Gongdu il est en vrac. Eux ils ne rattraperont pas. On va donc essayer de les ramener. Je ne sais pas si je suis encore blessé. Ah il y a un parent proche. On a plus de 10 en morale parce qu'elle est là. Ouais effectivement. Ça peut jouer. Dépêchez-vous ! On va essayer de traverser là. C'est bon elle l'a eu. Ouais c'est bon elle l'a eu. Bien. On va accélérer un petit peu les choses. Pour l'instant on ne sait pas où ils sont. Pas de nouvelles pour l'instant. On dirait qu'ils n'aient pas spécialement envie de venir. Je suis toujours insensible à la fatigue. Non on n'est pas insensible à la fatigue putain. C'est eux. Ah non c'est pas eux non plus. C'est personne. On n'a plus personne d'insensible à la fatigue ici. Ok. Donc eux ils sont mis en position d'attente. Donc ils ne viendront pas. Très bien. Donc dans ce cas là ça va être à nous de passer ici. On marche simple. Et d'éliminer ce qui reste ici. Donc pour l'instant je vois ça. Il est possible qu'on en ait plus. Je ne sais pas encore. On va voir. C'est pas gagné cette affaire. J'apprécierais gagner sans avoir des pertes majeures. C'est surtout ça le délire. Le jeu est quand même vraiment très très joli. Ça c'est des mecs qui sont plutôt résistants au tir. Idéalement il faudrait qu'ils soient plutôt devant. En fait ces mecs là. Ce serait plutôt intelligent. Enfin bref. Pour l'instant il n'y a pas la peine de se casser le cul. L'ennemi n'a pas envie d'avancer. Non pas vous deux. Ma tangue. Mène toi mec. Ils ont plus de tir que nous. Ça ça fait toujours un peu chier. Par contre ils ont beaucoup moins de régiments. capables de nous gêner. On va les faire avancer. Vous savez quoi ? On va les faire avancer tout simplement. On va doubler. Marche rapide. Passons. Vendez vos arcs. Tire. Préparez-vous. Visez. Parrez à tirer. Tirez. Tirez leur dessus. Tirez. Nous sommes sans munitions. Tire impossible. Ah. Pour l'instant il préfère sacrifier des gens. Plutôt que d'avancer. Ok. Je ne vois pas d'inconvénients majeurs. Mais je n'ai plus qu'une seule unité. Qu'il reste des flèches malheureusement. Mes archers sont pathétiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. mais... Nous sommes sans munitions. Tire impossible. Ok. Ok. Eh bien dans ce cas-là. Vu que vous êtes des grosses merdes. On va vous envoyer d'abord vous. Puis vous. Pour commencer. Arche, parrez. Pas de quartier. Arche, on sort. Au quart de vaux. On sort. Pour la Chine. Au pas de course. Allez, allez. Au pas de course. Ok, ça se met en branle en face. Donc le gros de la charge va être accusé par nos archers. Donc je rappelle, tout le monde se fout profondément. L'ennemi s'enfuit, les lâches. Ils sont combien là ? Ils sont plus cuites. C'est bon, c'est bon. Vous. Vous. Chargez là-dessus. Ici, il faut qu'on aille par là-bas. Allez. Allez. Ok, super. Ici, ils sont 42. On va envoyer la cave. Ici, ils sont plus que deux. C'est peut-être pas la peine d'en faire des caisses. On va pas se laisser enfermer dans un combat qui nous sert à rien là. On va envoyer des piquets sur lui. Lui, il tient beaucoup trop à mon goût. Je sais qu'on n'est pas toujours très efficace, mais il y a des limites quand même. Il faut se respecter à un moment. Super. Victoire. Ouais, c'est bien possible que ce soit effectivement une victoire. Euh, toi. Il y a cinq archers là-bas. Ouais, là, on est en train de la massacrer. Ils sont en train de se faire... Se faire annihiler. Ok. Il n'y a plus personne ici. Il n'y a plus que deux. Ouais, lui, il est 33. Ça fait chier, mais on ne l'attrapera pas. Là, tout le monde est mort, manifestement. Alors, on avance tous les deux de 70. C'est inutile de continuer, du coup. Bon, c'est une belle victoire. On les a écrasés alors qu'ils étaient en surnombre. Heureusement, leurs renforts sont arrivés de n'importe où. Ouais, je sais que Mateng a été blessé. Ok, gong. Que la fête commence ! Ouais, ils ont été... Ils ont été annihilés. Exécution ! À la guerre ! Complètement annihilés, les mecs. Excellent. Chassez tout doute. Bon, bah lui, d'ici à ce qu'ils se remettent... Voilà. Nous. Nous, on a de l'argent. Malheureusement, on n'a pas l'argent de recruter des... Comment, des... Des unités efficaces. Dans le doute, on va prendre des unités de merde. Ah putain, ils sont pathétiques, ces unités. Ouais, elles sont pourries, ces unités. Ça fait chier. Ça fait tellement chier. Peut-être qu'on peut faire autre chose. Un peu plus malin. Ici, on va avoir une mine de cuivre. Un marchand de soie. La mine de cuivre, c'est clairement... Coup de recrutement réduit dans toute la commande rond de riv. Ah ouais, ouais. Il faut complètement qu'on fasse ça. Voilà, je peux pas. Ah, il faut que ce soit... Il faut que ce soit une petite cité avant. Putain, vous faites chier. On va crever la dalle. Non ? On va pas crever la... On va pas crever la dalle ? Euh... Ça, c'est pour quoi ? Pour les... Le coup de recrutement de la cave. Ouais, c'est sympa. Mais c'est pareil. C'est... Ça nous fait pas... C'est bien gentil, tout ça. Mais ça nous file pas à bouffer, quoi. Donc à un moment, développement des terres, on va être obligé de faire... Ça, un bureau de surveillance des terres ? C'est nul. Quitte à faire à bouffer, autant faire ça. En public, production de nourriture. Ouais. Allez, on va faire ça. Putain, c'est triste. C'est triste, hein. Bon alors, elle, elle a gagné un niveau. En plus, on lui a même pas filé de matériel à la pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Euh... Bah après, je pense qu'il faut... Faut rusher la mine de cuivre. Il a des troupes de merde. Ça dit... Niveau troupes de merde, on s'y connaît un peu. Ah non, 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 non. Non, non, non. On leur court dessus. On leur court dessus. J'espère que... Que lui, il va arriver en soutien. Ce serait pas trop tôt. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va planquer ses miches ici, évidemment. Il faut qu'on attaque pour empêcher le recrutement. Ou les soins. Ah putain, on va attaquer en hiver, en plus. Une promenade forestière. Présence inexistante. Morale pendant 5 tours. Morale réduite. Bah putain, il manquait plus que ça. Euh, ouais. On est obligé d'y aller, là. Et euh... D'affamé. Ils vont tenter une sortie. On va se faire éclater. Ça va pas traîner un J-militaire. Ok, super. Et là, on a construit ça. On est content. L'atelier public, je sais pas ce que c'est comme truc. Moi, ce que je peux faire, c'est un atelier d'état. À la place. Revenu plus 100. 300 balles. Ouais, ouais. On va changer ce bâtiment merdique. Euh... Ouais. Si nous le pouvions... Quoi ? Nous nous battrions jusqu'au dernier. Non. Vous demandez la lune. Ouais, donc forcément, ils se lancent à l'assaut. Euh... Ces troupes, ils ont... Ouais, ils sont vraiment, vraiment abîmés, là. T'sais, tous ces gens, là, ils sont vraiment à l'ouest. Je pense qu'on va pouvoir lancer une bataille et s'en sortir. Répandons-nous comme le feu. Destructeur et invincible. Oui, à l'époque, on n'avait pas spécialement inventé le pompier. Allons, allons. Alors. Ouais, ils vont être déployés tout là-bas, là. Allez, en avant. Ah. Tant qu'on arrive, de toute façon. Inutile. Inutile de se presser trop. Rival. Ok, donc, comme on a... Gongdou en face. On a un bonus en mode très énervé. Il est bien cool. Nos tireurs font la gueule. Ouais, il a quelques régimes en frais qui viennent de la cité. Par contre, le reste, c'est vraiment de la merde. De quoi il faut se méfier, là-dedans ? Bah... Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, en fait, là-dedans. C'est ça, le truc. Au pire, peut-être ce qui nous emmerde le plus, l'air de rien, ça va être ces connards de chevaliers, là-bas. Ça, ça peut éventuellement nous emmerder. Le reste, bof, bof, bof. Archer. Euh, ouais, on va... Captain des Turbans Jaunes. On va se faire allumer par ces gens, là. Euh, ouais. Ouais, il faut y aller, il faut y aller. Il ne faut pas attendre, parce que sinon, on va se faire... On va se faire défoncer le cul. Allez, on est avant comme ça. C'est mes archers qui ramassent. Franchement. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Elles peuvent. On s'en fout un peu. Putain, on n'est pas nombreux, hein. Ouh là là. Heureusement que les épées se tiennent debout. Là, on n'arrive même pas à les choper. Euh, je pense que là, il faut qu'on y aille. Arrêtez-vous. Marche rapide. Paré. À l'attaque. Tu es allé. Oui. À un quartier. Allez, c'est parti. Allez, bam. L'impact est certain, là. Regardez les fuir. Lâche. L'arme s'arrête. Au quart d'avant. Suis-les. Ok, donc déjà, on n'entendra plus parler. Et puis chez vous. Euh, il faut qu'on... Au pas doublé. Qu'on aille aider ici. Vendez vos armes. Je pleuve la mort. Qu'est-ce que tu fais, toi ? L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Plus vite que ça. Bref, pas de quartier. Cavaliers. À l'attaque. Au combat. Les charges font très très mal dans ce jeu. Il ne faut pas hésiter d'abuser et de... D'abuser des charges. Ok, donc là. C'est bien mis. Super. Là, il faut aller attaquer Gonglu. Là, on peut tirer là-dessus pour éventuellement les faire fuir pour de bon. On prend tarif quand même, là. Il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse avec elle. Il n'y a plus de balles. Là, il faut charger les mecs qui sont encore debout. Il ne faut pas charger ceux qui sont couchés, les gars. Vous êtes sérieux ? Il est fat, ce con. C'est pas facile de le mettre mal, le Gongudu. Ok. Au combat. Battez-vous. Épée est prête. Préparez-vous. Sûre à l'ennemi. Détruisez-les. Au dort. À l'attaque. Bon, je crois que le boulot est presque fait. Épée, parée. Mélée, l'heure est venue. Cavalerie, au centre. Épée, parée. C'est parti. C'est parti. Brascard. J'ai ouvert. C'est parti. On envoie le bout, normalement. On va voir si on met en vitesse accélérée. Voilà. Ok, ils sont éliminés. Il ne reste plus qu'à courir après les derniers survivants. On aime bien ça, faire un peu de points. Enfin, c'est surtout pour l'expérience des troupes, en fait. C'est utile, évidemment. Le reste, on fait un peu. On laisse des gens sur la neige. Voilà. Victoire. Ah oui, t'as lui qui vient faire chier ici. Bon, c'est pas grave. Normalement, on va avoir remporté le siège, là. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. Faites preuve de ferveur, et vous serez invincible. Succession de la façon Gongudu. Ok, donc on a un autre mec qui vient à la tête. Commanderie et conquête. Avec cette commanderie qui nous obéit, toute la Chine sec nous rétablissons lentement, mais sûrement l'ordre. Yep. Portée de déplacement en campagne, plus de 25%. Il n'y a même pas réfléchir pour autre chose, en fait. Il n'y a rien de plus important que ça. Juste ça, quoi. Juste rien. Alors. Donc. Donc tout ça, c'est bien sympathique. Tout ça, c'est bien sympathique, sauf que, bah, il nous faudrait peut-être des troupes. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est quand même pas très très frais, quoi. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme général ? Parce que pour l'instant, il y a... Comment ? Il y a Mateng et sa femme, point barre, quoi. C'est un peu limité en termes d'offres. Il y a lui qui a mille balles, on va peut-être le recruter. Allez. Bienvenue. Général. Tu vas, évidemment, nous rejoindre. Ça fait quelques archers de plus. Ça nous permettra à terme de virer ses unités de merde parce que Mateng, il n'a pas besoin de ce genre d'unité de merde. Très clairement pas. Et avec l'argent qui reste, bah, on peut éventuellement faire ça, là. De toute façon, non, ça ne sert à rien pour l'instant. Ça ne sert à rien, tout simplement, parce qu'on n'a pas... Comme on n'a pas assez de régiment de CAF pour que ce soit très intéressant, en fait. Donc on va laisser tomber l'idée. Alors, le trébuchet, c'est quand même une valeur sûre. Ça coûte cher, par contre. Ça coûte très, très, très cher. Ah, tant pis, on va prendre ces mecs. Lui, il a accès à des arbalètes. Ça tire mal, hein. Ça a le mérite de pouvoir perforer les armures. Ouais. Pourquoi pas. Puis je crois que ça va être tout pour aujourd'hui, là. Hop. On va prendre une petite tech et puis ça va être bien. Revenu du commerce. Revenu de la paysannerie, ouais. Construction d'affaires... Ouais, bof. Accord commerciaux plus sains, tiens, ça, ça me plaît, éventuellement. Parce que je crois que j'ai pas d'accord commercial avec lui. Je ne... J'ai hâte de vous écouter. Dommage. J'en ai un avec Dongzuo. J'en ai pas avec lui, normalement. Non, pas... Ouais, c'est chelou. Bienvenue, camarade. Euh, si tu veux. Est-ce que tu veux ça ? On t'a un peu de caillasse. On pense quoi ? Il a 6000 balles. Il peut en acheter un peu, non ? Les esprits rationnels trouvent toujours un terrain d'entrée. Ah, c'est bien vrai. Ok, on a fait une quête en faisant ça, en plus. Altesse, les généraux ou aux ordres sont des individus poussés en détails ? Oui, bah, ça, je le sais. Ici. Ok, bah, j'ai fait plein de trucs. Pour le vouloir. J'ai fait pas mal de thunes. Evidemment, cette thune, elle va être investie. Notamment, en prenant des mecs comme ça, là. Ils sont plutôt bons, ces gars. Je crois que ça va être tout, parce qu'après... Après, on va se retrouver dans la situation où on ne va plus avoir l'argent. Ah, le fils de chien galeux. Ah, force supérieure. Victoire décisive. Bah, je délègue. Ah, il était obligé d'attaquer. Parce qu'il n'avait plus de faction, en fait. Relâchez-les. Un ne suis. Il me file ça contre quoi ? Non ? Non. Quel dommage que nous ne puissions nous entendre. Je vais regarder le matériel que j'ai avant que tu me l'achètes, s'il te plaît. Ouais ! Faction détruite. Eh bien, défi remporté. Lema résiste à l'influence du tyran. Il est devenu fou. Merde, Dong Zhuo a pété un câble. Faction à détruire, Dong Zhuo. Ok, bon bah... Ça, c'est fait. Alors ça, ça fait détermination plus 4. Ça, ça fait autorité plus 8, satisfaction plus 8, formation en cercle, en carré et en pointe. Ouais, c'est... C'est clairement complètement pété. Je réponds à votre appel, Altesse. Ma femme, elle n'a pas de matos sympa à prendre. Putain, non, elle n'a rien du tout. C'est le drame. Altesse ? Autorité plus 6, satisfaction plus 6. Son autorité, à lui, autant dire qu'on s'en fout un peu, mais bon, de toute façon, entre ça, il n'y a rien. Ouais, non, on ne peut rien leur filer. Tristesse. Bon, toujours est-il que... On se retrouve dans la situation... On se retrouve dans une situation où... Où... Bah, je ne sais pas quoi faire. Déjà, on était en train de reconstituer des forces, c'est sympa. Mais s'il faut attaquer Dong-Zho... Ah, affecter un personnage, ça doit être possible, ça. Ah bah non, ce n'est pas possible, ils sont tous généraux. On va prendre quoi ? On va prendre un de ces mecs, là ? Tiens, lui, il a l'air vénère, lui. Bienvenue, gars. Bienvenue, bienvenue parmi nous. Tour d'incorporation. Ouais, c'est pas mal comme idée. Hop là. Mais quoi ? Or public bas. Oui, certes. J'en avais entendu parler. Évitons tout conflit. Il veut un excès militaire et il nous file 700 balles. Ouais, ok, ouais. En fait, euh... On a beau dire qu'il a pété un câble, on a tendance, mec, euh... Perso, je n'ai rien contre. On peut, euh... On peut s'en... Comment ? S'en occuper plus tard de lui, hein. Mateng cherche à étendre sa renommée. Il est évident que la Chine sombre, toujours plus dans le chaos, et le règne du tyran doit cesser. C'est le seul moyen de mettre fin à cette folie rampante. Les hannes ne peuvent assurer leur protection tout seuls. Augmentez vos rangs. Ouais. Coupez les griffes du tigre. Sunjian est tué par une pluie de flèches venant de Huangzu. Ok. Triste ? Pas triste. Je n'ai pas grand chose à foutre pour tout vous dire, mais... Ça, c'est qui ? Mesurez soigneusement vos paroles. C'est des vassaux à qui, ça ? C'est un vassal à Dongjo. Là, on a Liu Zhang. De quoi devrions-nous discuter ? C'est pareil. Ouais, mais du coup, ça devient compliqué, cette histoire. Si je ne peux attaquer personne. Ça devient quand même très compliqué. Non. Un plaisir de vous voir. C'est un vassal de qui, lui ? Non, c'est mon allié militaire, lui. Pas un vassal. Ouais, je ne sais pas trop où aller. Parce que je viens de signer un pacte, en plus, avec l'autre gros con. Si jamais je viens l'attaquer, lui, à mon avis, ils vont m'en vouloir. Que les rires remplissent ces lieux ! Nous répandrons la loi. Si concrètement, je pourrais l'attaquer, là. Oh, putain, mon ordre, mon ordre public. Mon ordre public est vraiment à l'ouest. Laissez le désir modeler vos passions. Je vais attendre de voir s'il y a une opportunité quelque part. Le commerce est parfois la meilleure façon d'obtenir d'une cause. Je n'ai rien contre Yuzang. Je sens la chaleur familière. Alors maintenant, la question est de savoir qui attaquer. Donc, je... Je ne sais pas contre qui se batte, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Lui, là. Parlez vite. De toute façon, je suis obligé, hein. Envoyez donc vos forces. Nous les écracherons. Je suis obligé de faire la guerre avec lui, hein. Est-ce que ça veut dire que je suis en guerre contre d'autres personnes ? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. On va lui sauter à la gueule le prochain tour. Ici, je pense qu'on peut se permettre d'augmenter un petit peu la taille de notre capitale parce que pour l'instant, c'est pathétique. Ah ! Je n'ai pas pu l'attaquer. Il fait chier. Enfin, ce n'est pas grave. On l'a mis en déroute. S'il rejoint le Grandbourg, la morsure du froid ne nous retiendra pas. S'il rejoint le Grandbourg, ça peut être un souci. Bon, encore que... Encore que, à mon avis, on est largement plus puissant que lui. Il va avoir à se planquer à sa capitale. À mon avis, on peut le prendre. Noble naissance, ma choune. Ok, un nouvel enfant. J'ai obtenu un érudit. Plus 10% d'expérience dans toute la faction. Waouh ! Tu m'étonnes que je le prends. Victoire à l'Apyrus. J'exige ta réédition, mec. Non. Je vais t'affamer, d'abord. Je vais t'affamer ! Je suis à ce que tu sois mort. Je fais quoi ? Bon, moi, je vais le faire, ça. C'est pas grave. Alors, une petite tech pour changer. Qu'est-ce qu'on a ? Puis c'est un accord commercial disponible ? Non, ça suffit. Les accords commerciaux, on en a déjà assez fait. Plus de croissance. Revenu du commerce. Ouais, pourquoi pas. On a pas mal d'accords. On peut essayer de faire ça, par exemple. Donc là, il y a une forte probabilité qu'il fasse une sortie plutôt qu'il reste chez lui. Oh si, il a choisi de rester chez lui. J'ai aucun problème avec ça. J'ai plus un problème avec mon ordre public qui se casse la gueule, déjà. Ça, c'est sûr. Alors, on va continuer de les affamer. Nous attendons patiemment notre réponse. Oui. Une pensée rationnelle élève l'esprit. Pas de souci. Partenaire d'entraînement. Les relations entre Matang et sa femme s'améliorent. Super. Alors, ici, on est passé en grand bourg. C'est cool. Je vais peut-être booster ça, là, pour leur public. Parce qu'on est quand même vraiment pas bien. Lui, il a pris un niveau. Ok. Très bien. Discipline. Bof. Ah, quoi que. Hop. On va continuer de lui faire crever la dalle à l'hôte. Quoi ? Si vous voulez survivre, soumettez-vous. On va pas, non. Mon attitude était pourtant très positive, mais si jamais il se met à vouloir nous vassaliser... Ça va pas être possible, mon gros. Vraiment pas possible. Fugan. Il a atteint la majorité. Brisez le barrage. Bon, deux tours, ravitaillement moins 50. Non, non. Non, c'est pas la peine de faire ce genre de conneries. Ça me semble vraiment, vraiment être une mauvaise idée. De toute façon, j'ai pas d'adversaire pour l'instant, donc ça sert à rien de rusher ce mec. On a le temps. Il me dérange pas de perdre trois tours pour avoir une commandanterie. Alors, le moral, là, il est bas. Il est très très bas, le moral. Ici, c'est pire. Qui c'est qu'il y a le reste de cette marchande soie ? Ouais, après, ça veut dire qu'il faut remonter sur l'autre gros con, là. Le seul souci, c'est qu'il a des putains d'armées, quoi. Il a des putains de grandes armées. Après, on pourrait éventuellement partir sur le sud, là. Je sais pas. C'est une possibilité, là. On est arrivé à bas, au niveau des pertes. On a gagné un cheval, waouh. Ok. Un nouvel héritier a pris les reines de cette faction. Ok, bah, trop bien. Ah bah non, faction détruite. Super. Nous répandrons la loi. Je sens la chaleur familière du foyer. Ouf. C'est pas ouf, hein. Il me fallait moins vite. C'est un cheval de guerre, par contre, quoi. Enfin, un cheval léger. Ah, pourquoi pas ? Allez, hop. C'est plus stylé. Hum. Améliore l'expérience de toutes les unités dans la saison. C'est cool. Ben, on n'a qu'à arrêter là pour aujourd'hui, je pense. C'est plutôt pas mal. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu à qui. Je vais vouloir essayer d'attaquer par la suite. Hum. Je crois qu'avec lui, on a un accord commercial. Venez. Parlons. Donc ça, c'est assez important. Lui, c'est notre... C'est notre pote. Un plaisir de vous voir. Ali et Mateng. Donc, je joue au partenaire commercial. Il n'y a pas de vassal. Ok. On a qui d'autre, là ? Il y a l'Empire des Hanes, mais on ne peut rien faire avec l'Empire des Hanes, je crois. Faites vite. Je pourrais déclarer la guerre à l'Empire des Hanes. Mais, ouais, c'est Dong Zhuo qu'il faudrait que j'éclate. Compliqué, hein, quand il... Bienvenue, camarade. Compliqué quand il fait tout ce fric pour l'instant, le Dong Zhuo. Ouais. À réfléchir à ce que je vais faire pour la prochaine fois. D'ailleurs, si vous avez des... Comment ? Des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de lire ça avant le prochain épisode. Voir un petit peu dans quel sens je peux m'étendre, en fait. Parce que c'est pas évident. Après, je pourrais backstab mon allié, aussi, là. C'est de la grosse pute. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit très intelligent. À voir. Donc, bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des idées, vous les mettez en commentaire. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye, les gens.